Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, je vous tourne cette vidéo très très tard dans la nuit puisque c'est très simple, les codes créateurs pour tout simplement me support sont de nouveau disponibles. Vous pouvez de nouveau support votre créateur de contenu préféré et donc je vais vous expliquer un petit peu la démarche et aussi on va parler des guildes dans cette vidéo. Je voulais vous montrer aussi le fait que j'ai quand même pas mal grind en live sur Solo Leveling Arise puisque je suis passé top 3 tout simplement de mon classement général de mon serveur donc je suis assez content pour le coup. J'ai quand même pas mal tryhard parce qu'avant j'étais dans le top 50, enfin bref j'étais vraiment derrière parce que j'avais un peu arrêté de jouer et puis pareil je slackais un peu et là depuis que j'ai bien repris Solo Leveling je suis monté top 3. Bon ça veut rien dire et ça change rien mais au moins je suis top 3 et je suis content. Et par ailleurs plus vous allez augmenter en trophées plus vous allez pouvoir obtenir des gemmes supplémentaires et donc là vous voyez que le prochain palier c'est à 1900 trophées donc bon là le 1900 trophées ça risque d'être un peu plus compliqué à choper mais bon on y croit, j'ai encore pas mal de choses à farmer donc on verra bien. Et puis là je ne savais pas qu'il y avait les classements par rapport aussi aux différents champs de bataille. Bref le sujet de la vidéo c'est tout simplement de parler du code créateur donc on va y venir tout de suite au code créateur. Donc c'est très simple, comment faire ? Souvent en description, en section commentaires épinglés, je vous mets le lien pour accéder à mon code créateur. Pour me supporte il suffit de cliquer sur le lien et une fois cliqué sur le lien vous allez arriver sur ce site et sur cette page. Une fois que vous êtes ici c'est très simple, vous devez appuyer sur le bouton supporte et me supporte tout simplement. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Bien évidemment avant de me supporte il va falloir se connecter donc connectez-vous et ensuite une fois que vous êtes connecté vous allez devoir connecter votre compte au site. Donc là je parle de votre compte sur le linkerise in-game au site. Donc comment faire ? Vous allez dans l'onglet supporter, vous faites link game account et puis vous avez tout simplement besoin de link votre compte qui est ici donc en jeu à votre compte sur le site Netmarble. Et une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton supporte comme je vous ai dit sur le lien que je vous ai envoyé. Vous faites supporte et vous m'avez enfin supporte. Qu'est-ce que ça fait de me supporte ? C'est très simple. Voilà je l'avais déjà dit dernièrement mais bon je vais me répéter. Ici lorsque vous allez supporte un créateur de contenu, vous allez recevoir normalement un peu plus de... Alors quand vous allez cashplay vous allez recevoir un peu plus de points de cashback. Donc en gros vous allez recevoir un peu plus d'argent de cashback lorsque vous allez acheter des packs. Autre chose, moi de mon côté en tant que créateur de contenu, je vais pouvoir vous faire gagner des codes cadeaux. C'est très simple. Moi en fait j'ai un onglet ici lorsque je vais dans my page où en fait si je fais ici j'ai accès à une nouvelle page. Et cette page en fait je vois tous mes partenaires, tous mes supporters etc. Et en fait j'ai des missions à envoyer. Et donc vous voyez que la mission du jour aujourd'hui c'est quoi ? C'est parler du coup des guildes et de parler du fait que vous pourrez de nouveau vous supporte au code créateur. Et du coup c'était surtout le sujet principal, vous parler des guildes. Donc on va en venir juste après. Et du coup c'est le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir recevoir des codes cadeaux. Donc là les premiers codes cadeaux que vous allez pouvoir recevoir c'est très simple, ça va être 1000 cristaux. Donc si vous ne voulez pas passer à côté de ça, surtout que personnellement je vous invite à ne pas passer à côté de ça parce que les 1000 cristaux vont vous servir pour invoquer potentiellement sur le nouveau personnage. Et du coup ici c'est très simple, je vais envoyer la vidéo à Netmarble et une fois que la vidéo a été envoyée, j'attends quelques jours. Et quelques jours après ils vont m'envoyer les codes et les codes je vais vous les envoyer. Comment récupérer vos codes ? Là c'est une autre question, vous allez me dire comment faire. C'est très simple, une fois que vous êtes sur l'onglet My Page, et bien c'est très simple, vous descendez, donc les supporters vous descendez et vous voyez que vous avez des codes cadeaux qui sont ici. Et donc c'est très simple, vous allez juste à copier le code qui est ici et à vous connecter in-game, aller dans le paramètre, compte, saisir un code et puis là vous saisissez le code. Pas plus simple que ça. Après pour ceux qui sont sur Android IOS, il y a une autre fonctionnalité, une autre méthode, je crois que c'est que IOS pardon, où il faut passer par un site, je vous mettrai le lien du site si vous voulez dans la description, pour ceux qui jouent sur IOS. Et donc là vous voyez que moi je supporte Soven, je me suis dit autant supporte un autre créateur de contenu français, vu que je ne peux pas me soutenir moi-même. Et bien du coup j'ai supporte Soven. Bref, voilà pour l'explication, comment supporte et quels sont les avantages, c'est à peu près les avantages qui vont vous être donnés par rapport à ça. Alors je ne sais pas, des fois peut-être qu'ils donnent des codes coupons de réduction sur des packs ou autre chose, ça je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement le cashback vous en avez plus, parce que ça a hauteur des pourcentages que moi j'ai par rapport à mon... qu'on appelle ça. Par rapport à mon grade je crois, vous voyez que je suis silver, du coup vous avez 2 ou 3% de plus je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, par rapport à ça. Maintenant passons au deuxième sujet, c'est-à-dire les guildes. Alors les guildes, lorsque vous allez sur le site internet, vous avez vu, vous avez un petit espace réservé à un nom de guildes à l'avance, et bien vous pouvez tout simplement réserver un nom de guildes en mettant votre ID de compte, et ensuite vous mettez le nom de guildes. Donc moi c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai mis mon ID et nom de guildes que je voulais. Et donc là, on va y venir justement au sujet adéquat. Sur Discord, sur mon serveur Discord, vous avez un channel SLE Rise et un channel Guild SA. Alors actuellement, les recrutements sont fermés, sont terminés, puisqu'on est 50 sur 50. En fait, j'ai un Discord de guildes, vous pouvez le rejoindre si vous voulez, mais ce n'est pas très intéressant, puisque c'est un channel vraiment fait exprès pour la guildes. Et en fait, sur ce Discord-là, c'est le Discord de guildes. Donc si jamais les candidatures, ou alors s'il y a des désistements ou quoi que ce soit, viennent à y venir, et bien je réouvrirai sur mon serveur Discord les recrutements, et puis je vous pingerai, et puis si vous voulez rejoindre, il n'y a pas de problème. Après, si jamais vous voulez rejoindre une autre guildes, vous avez le Discord SLE Rise français. Sur l'onglet ici, recherche guildes ou recherche joueurs, vous pouvez soit postuler, soit créer une annonce, comme quoi vous recrutez dans votre guildes. Donc voilà, il y a des gens qui le font. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien n'hésitez pas, pareil, ça pourra potentiellement vous aider à trouver une guild, ou alors créer votre propre guild, et du coup, permettre de recruter d'autres joueurs. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo. Mais voilà, le sujet principal, c'est surtout le fait que les codes créateurs sont de nouveau disponibles, vous voyez, depuis le 12 août 2024 à 2h du matin, et ça se terminera le 20 septembre. Et donc, une fois qu'on arrivera au 20 septembre, il y aura une chose qui sera à faire, c'est lorsque vous êtes sur votre onglet My Page et Supporters, vous allez devoir faire Extend Support. Moi, je l'ai déjà fait, du coup, je n'ai pas ce bouton-là, Extend Support, mais lorsqu'on va arriver proche du 20 septembre, vous allez devoir Extend Support pour tout simplement permettre à votre support de ne pas disparaître. Parce que là, vous voyez, par exemple, de mon côté, j'avais 300 et quelques supporters, et on est descendu à 167. Donc ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas Extend Support. Ce n'est pas très grave non plus. Donc voilà, le sujet de cette vidéo, le fait que les guildes sont disponibles. Et par ailleurs, qui dit guild, qui va dire beaucoup d'activités quotidiennes, qui va dire aussi coop de guildes, donc vous allez pouvoir jouer en multijoueur, en coopération. Voilà, ça promet vraiment pas mal de choses plutôt intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas, soit à créer votre guild, soit à rejoindre une. Ça peut être très très cool pour rendre un petit peu le gameplay un peu plus intéressant, dans le sens où vous allez pouvoir jouer avec vos amis. Et franchement, ça c'est cool. Voilà, ça c'est cool. Je vous dis à la prochaine. C'était Limu, prenez soin de vous. N'oubliez pas bien évidemment de liker et vous abonner à activer la cloche pour ne pas louper de vidéos sur cette chaîne. Et puis voilà, tout simplement, ciao tout le monde, des bisous.